C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. C'est la France qui a tué un million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. A l'origine du conflit des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, la zone est disputée à la fois par la Grèce et par la Turquie. Face aux prétentions turques, l'ensemble de l'Union Européenne s'est uni. Emmanuel Macron a menacé Ankara de sanctions européennes. Message de solidarité, de soutien face aux provocations unilatérales, aux forages illégaux ou aux mouvements de menace de la souveraineté d'Etat européen. Les exercices militaires se sont multipliés en Méditerranée. Comme cette démonstration de force du côté turc. Nous sommes pleinement déterminés et capables de protéger les droits et les intérêts de notre pays. Et ce, jusqu'à la mort. Signe de soutien à la Grèce, la France effectue des patrouilles militaires dans la région. 18 avions français Rafale ont été commandés par Athènes. Un vaste programme de défense dont le gouvernement français se félicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada